Bonjour les frères sœurs, bienvenue science ou bornes. Nous sommes de retour pour un nouveau témoignage puissant. Et ce que l'on entend ici risque de beaucoup vous étonner. Un homme va nous raconter comment sa famille est en contact avec un pasteur. Mais le problème c'est que ce pasteur n'était pas un homme de dieu ordinaire, c'était tout simplement un pasteur occultiste parce que lui-même il travaillait avec des mauvais esprits. Mais ça, personne ne le savait, sa famille ne le savait pas. Incroyable, incroyable. Mais qu'est-ce qui les a amenés là-bas ? Comment se sont-ils retrouvés entre les mains d'un agent du monde des ténèbres ? Écoutons ça. Waouh. Incroyable. Mais vrai. Mon père était directeur urbain dans le gouverneurat de la ville de Kineshasa. Il était un politicien dans le régime du défunt président Mobutu. Donc il était attaché à la superstition afin de rester au sommet de l'Etat. Et chaque fois qu'il y avait remaniement, il devait faire beaucoup de rituels et les cérémonies. Et comme ces pratiques marchaient mon père continua d'occuper une position élevée dans le régime de la Seconde République. Il était aimé par le président. Juste après le divorce entre mon père et ma mère nous avons eu les nouvelles de ma petite sœur qui étudiait en province. Ma sœur qui étudiait au lycée Sacré-Cœur dans la province de Bas-Congo est tombée malade. Nous avons appris qu'elle souffrait de maladies mentales, je veux dire la folie. Cette institution scolaire était en dehors de la ville. Nous avons donc voyagé et nous l'avons ramenée dans la capitale. Puis nous l'avons transportée à une hôpital spécialisée qui était une institution où elle devait être internée et traitée. Mais en depuis de tout ceci, sa situation ne s'amelait au repas. Plus tard nous l'avons transférée dans une polyclinique privée. Quelques jours après, nous avons appris que sa santé se tait améliorée, mais quand nous sommes allés la prendre pour la ramener à la maison, à notre grande stupefaction la maladie se manifesta le jour même où elle était supposée d'être libérée de ce polyclinique, le docteur ne pouvait plus rien faire pour elle, alors nous l'avons ramenée à la maison. Nous étions de passer par cette situation, nous ne savions plus quoi faire. Comme mon père avait de moyenne il avait peur d'être suspecté par les gens dans la voisinage d'être responsable de cette situation, alors que nous étions au bout de nos efforts. Une femme dans le quartier qui était au courant de notre situation nous invita à l'église où elle fréquentait. Elle nous dit, si vous amenez votre fille à l'église elle sera sans doute guérie par la prière de mon pasteur, je vous invite à venir et vous allez voir. Tellement que nous étions de passer par la situation, nous n'avons pas hésité à répondre à l'invitation de cette maman, en fait ce pasteur était précédemment un diplomate, un ambassadeur du Zahir en Inde. Cela qu'il fut initié à l'occultisme. Nous ne savions pas que nous avions affaire à un pasteur satanique qui est profondément plongé dans l'occultisme et la haute magie. Quand nous sommes arrivés dans cette église, nous avons été bien reçus, et ils nous ont encouragés en nous disant que nous sommes le bienvenu dans la terre sainte, la résidence de notre Père qui est Dieu. Ce jour-là nous étions matinales car nous étions surpassés par le problème de ma sœur. Ce pasteur mystérieux était venéré et adoré dans son église comme Dieu. En fait quand nous sommes arrivés, ils nous ont aspergé l'eau soi-disant pour chasser les démons, et ils nous ont recommandé d'acheter deux cahiers, une pour écrire le nom des membres de la famille qui sont décédés et le cimetière où ils ont été enterrés, et dans l'autre cahier nous devrions écrire le nom des membres de la famille qui étaient vivants. Nous avons été avertir que le pasteur qui est Dieu viendra nous rencontrer à 11 heures. Nous étions patiemment en train d'attendre dans la salle d'attente, et quand il était temps les gens ont commencé à chanter des chansons en son honneur. Quand il était sur le point de sortir tout le monde se mit à genoux. Ce pasteur est sorti du bureau où il était. Quand ce pasteur a regardé ma famille il se mit à rigoler. Alors il dit à ma sœur, vous êtes Chibola, vous venez de la province occidentale de Bas-Congo. Ce pasteur révéla des informations précises sur ma sœur qui étaient correctes. Ensuite il retourna dans son bureau. Quand ma mère vu cela, elle était émerveillée par l'exactitude et la précision de l'homme de Dieu. Elle sentait que le problème mental de ma sœur serait résolu, alors elle me dit, celui-ci doit être vraiment un homme de Dieu authentique, bien aimé. Aujourd'hui beaucoup de gens sont seduits par la prophétie, mais ce ne sont pas tous les prophéties qui viennent de Dieu. Oui, il y a le vrai prophète de Dieu, mais il y a aussi le chaman dans l'église qui sont déguisés prophètes. Ces chamanes peuvent prophétiser comme des prophètes grâce à la puissance du monde pandemonium. Aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs qui mettent des feuilles sous leur langue afin de prophétiser. C'est purement de la divination. Ces chamanes ne peuvent pas prédire l'avenir avec précision mais ils peuvent révéler ce qui est caché. En fait, il y a un démon dans le monde pandemonium, qui s'appelle Hecathée, il est l'ange de la divination. Beaucoup des gens qui prophétisent aujourd'hui sont de pasteurs du monde de pandemonium de Lucifer. Alors que nous étions à l'église le service du protocole nous informa que le pasteur reviendra nous voir à 12h30. Nous étions là en train d'attendre sachant que nous allons trouver la solution à notre problème. Quand il était 12h30 le pasteur est ressorti de son bureau et on se mit à genoux devant lui. Le pasteur a demandé à la foule, où est la mère et la famille de la fille qui souffre de problème mental. On se présenta devant lui, il nous a dit, votre fille ira bien, puis il leva sa main et dit, que celui qui est responsable de la maladie qui dérange cette fille se manifeste. Immédiatement, ma marâtre entra en trance, et la voix de ma tante commença à parler au travers de sa bouche. Le pasteur lui a demandé, qui es-tu ? Elle a répondu, je suis sa tante, j'ai pris le contrôle de sa vie quand elle était venue passer le vacances chez moi, je l'ai fait quand je lui imposais ma main. Bien aimé, je profite pour conseiller aux chrétiens de ne pas laisser tout le monde vous imposer la main, à moins que vous ayez une bonne connaissance de leur doctrine, car c'est extrêmement dangereux. Alors le pasteur dit à ma tante qui parlait au travers de la bouche de ma marâtre, puisque vous êtes responsable de cette maladie je vous ordonne de le prendre et de quitter son corps. À ce moment même ma sœur a commencé à arracher ses cheveux avec ses mains, c'est quand elle a fini d'arracher tous ses cheveux de sa tête qu'elle a été guérie de la folie, elle a retrouvé sa conscience, elle a été délivrée de la folie, ce qui est étrange c'est qu'il n'y avait pas de sang. Bien qu'elle avait arraché tous ses cheveux, quand nous avons vu ce démonstration nous avons cru être en face de Dieu lui-même. Je veux juste souligner que le diable ne peut pas guérir, mais il peut enlever une maladie en le remplaçant par un autre problème. Après la guérison de ma sœur, nous étions sur le point de donner au pasteur de l'argent mais il a refusé. Il nous a dit, je suis Dieu je n'ai pas besoin de votre argent. Quand nous sommes rentrés à la maison mon père n'était pas là. Quand il est revenu il ne pouvait pas le croire. Ma sœur était délivrée de sa folie grâce à la puissance de cette pasteur qui était vénérée comme Dieu. Quelques jours plus tard, mes parents se disputaient et se battaient. J'ai pris le téléphone et j'étais sur le point d'appeler le pasteur quand tout à coup nous l'avons tous vu apparaître au-dessus de notre parcelle suspendue dans l'espace. Il ordonna mon père d'arrêter de battre ma mère. Quand mon père a vu cette démonstration, il se dit cet homme est vraiment ce qu'il prétend être. Il est Dieu et nous allons tous devenir ses disciples. Le lendemain nous sommes tous allés à l'église pour le rencontrer. Quand nous sommes arrivés, on se mit à genoux et quand le soi-disant Dieu est venu nous rencontrer, il a dit à mon père que ça soit la dernière fois que tu battes ta femme, ne recommence plus. Depuis ce jour toute la famille a rejoint l'église et nous sommes devenus ses disciples. Une fois que nous sommes devenus membre de cette église il nous a baptisés à trois reprises, mais ce baptême n'était pas par immersion. Il nous imposait les mains et nous transmettait les esprits des anges, qui étaient en réalité des démons. À cette époque des années 80, j'étudie à l'Institut Lumomba. On avait un préfet belge, car l'influence de l'ancienne puissance coloniale belge était toujours prévalente. Après cela j'ai essayé d'aller à l'université pour étudier le droit et devenir avocat, mais les choses ne se sont pas bien passées. Plus tard le pasteur a demandé à mes parents de me permettre de vivre à l'église et d'être formé par lui. Mes parents accepta car ils croyaient de toutes leurs cœurs qu'il avait à faire un homme de Dieu authentique. Il faut noter que à cette époque aux Aïrs il y avait de grandes maîtres occultistes majeurs, qui étaient mon pasteur et le musicien franco. Au fait le musicien franco Louambo était le premier sataniste dans le pays, il était le représentant de Satan aux Aïrs. En second position était mon pasteur, quand le feu président Mobutu qui était aussi un sataniste est allé en Inde qui est le siège du gouvernement global de Lucifer pour l'initiation à la magie rouge. On lui a recommandé de consulter le deux grands maîtres qui étaient le musicien Louambo et mon pasteur. Il n'a pas aimé cela. C'est alors que le conflit avait commencé. Il a commencé à persécuter mon maître et le musicien franco Louambo. Le feu président Mobutu était le représentant de Primacuria, ceci était une secte ésotérique l'alphabet 250 de la magie rouge. Il était le représentant 004, moi j'étais le représentant 006. Quand le président est revenu de l'Inde, il a commencé à combattre mon pasteur et le musicien Louambo franco, dans l'occultisme il y a beaucoup de jalousie. C'est ainsi qu'ils se battent pour le pouvoir. Et donc à la fin le président Mobutu a réussi à commander l'exécution de mon pasteur, mais avant cet assassinat, j'ai commencé à vivre dans l'église, dans le complexe de l'église. Il y avait un bâtiment appelé Université Sans Nom, qui était une école ésotrique pour initiation à la magie. A ce stade mes parents sont déjà devenus des anciens dans cette église. Quand j'ai commencé à étudier dans cette Université Sans Nom le pasteur m'avait instruit de ne pas révéler mon initiation à mes parents. Le cours était délivré de minuit à 5 heures du matin. Un démon enseignait dans cette Université métaphysique. Et donc pendant 5 ans j'ai étudié le parapsychologie et d'autres disciplines ésotoriques dans cette Université Anonyme. Je me suis distingué dans la magie noire et la magie blanche. A la fin de mon cours, j'ai fait une dissertation à propos de l'initiation des enfants dans la sorcellerie. En fait dans le passé la sorcellerie était pratiquée par les adultes, et donc j'ai réfléchi et j'ai proposé des méthodes qui allaient aider à rependre la sorcellerie parmi les enfants. J'ai fait la défense de ma thèse et mémoire qui fut validée par le pasteur. Celui-ci le présenta à Lucifer, et ce dernier fut impressionné par mon initiative. Alors le diable m'offra de voyager dans le monde macrocosme, qui est le monde parallèle appelé le pandemonium. L'objectif de cette invitation était la signature du pack de sang avec lui. Et donc quand il était temps mon pasteur m'a dit que nous devrions voyager hors du Zahir. Il ne m'a jamais dit que nous voyageons vers le monde parallèle pour rencontrer le diable, celui qui est appelé Brahma, Thetadramaton, aumônier à deux cœurs, PDG Félix Natas, que les habitants de la terre appellent Satan. Ce jour-là le pasteur m'a demandé de le rejoindre dans sa chambre privée à minuit. Quand je l'ai rejoint, il était dans un culotte court. Il me dit, Claude nous devons voyager, vous allez me tenir sur la hanche. J'ai contesté cela. Mais il a insisté. Il me dit en tant que Dieu je vous donne la permission de le faire. Puis il m'a demandé de fermer les yeux. J'ai fermé loin l'œil gauche alors que l'autre œil était ouvert, bien que le pasteur regardait dans l'autre sens il savait que l'un des mon œil n'était pas fermé. Alors il me dit, Claude ferme les deux yeux. Quand j'ai fermé mes deux yeux en quelques secondes nous avons atterri dans le royaume de pandemonium. Le monde parallèle et macrocosmique de Lucifer, appelé également le monde abracadabra. Il faut noter que le voyage astral se passe à la vitesse de la pensée. Dès le moment où vous pensez à votre destination, à cet instant même vous y atterrissez. C'était la première fois que je voyageais au royaume de Lucifer. J'ai été reçu par l'ange déchu appelé un douce Ankara qui est le secrétaire général du monde de pandemonium. Il m'a accueilli dans son bureau. Il m'a demandé de rejoindre l'assistance dans l'auditorium. Cette ville était plus moderne que les grands métropoles à la surface de la terre. Ceci était une civilisation préhistorique et urbaine. L'ange m'a dit que l'auditorium est déjà plein des participants. Il me recommanda d'entrer dans la salle de réunion et de rejoindre l'assistance parce que le souverain du monde de pandemonium va bientôt entrer. Et personne ne peut entrer après lui. Je suis donc entré dans la salle de réunion qui était une construction angélique plus beau que toute architecture humain se trouvant sur la terre. La beauté des infrastructures du monde parallèle est supérieure à la civilisation et la technologie des hommes. Quand j'ai rejoint l'assistance dans l'amphithéâtre j'étais surpris de voir le nombre de leaders mondiales dans ce réunion. Il y avait des aristocrates, des familles royales, des politiciens, des leaders ecclésiastiques, des acteurs de films, et des célébrités musicales. J'avais vu même le musicien Michael Jackson, raison pour laquelle je conseille aux chrétiens de ne pas envier qui que ce soit dans ce monde, même pas des célébrités parce que vous ne savez pas les réalités cachées. A l'intérieur de cet auditorium technologiquement avancé étaient des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Indiens et tous les races du monde entier. Quelques minutes après avoir pris place, nous avons été invités à se lever car le souverain du monde invisible était sur le point d'entrée. Quand il entra dans l'enceinte de cet auditorium, j'ai remarqué qu'il avait la ressemblance d'un jeune garçon de vingt ans. Il avait pris l'apparence d'un européen. Il était tellement beau. Quand il est entré dans la salle il signala l'assistance de ce maître. Immédiatement son directeur de cabinet l'ange déchu au nom de Nabham a commencé à s'adresser à l'assistance. Puis il a commencé à appeler les nouveaux venus à avancer vers l'estrade à tour de rôle pour signer le pack avec le diable. Et quand il était mon tour il appela mon nom, et je me suis levé. Puis il dit à l'assistance, nous vous avons réunis parce qu'au milieu de nous, il y a un jeune homme qui a mis en place une nouvelle méthode de propagation de la sorcellerie. Précisément parmi les enfants, il a trouvé un moyen de rependre la sorcellerie chez les enfants, raison pour laquelle il a été convié à signer le pacte de sang avec l'administrateur général le PDG Félix Natta. Cette réunion était un samedi. En fait les sorcières se rencontrent le lundi, le mercredi et le vendredi, mais tous les samedis Lucifer tient un rassemblement de minuit à quatre heures du matin, et donc tous les samedis se tient la messe noire, le sabbat noir, qui est une réunion nocturne et mondiale de satanistes qui est présidée par Lucifer. Certaines de ces réunions ont lieu sous l'eau, dans l'espace, sur la lune et dans les enfers. Ce chérubin puissant au nom de Satan qui était l'ancien porteur de lumière consomme la chair de deux mille à trois mille personnes chaque samedi, et donc le secrétaire de Satan au nom de Nabham m'a convié d'avancer vers l'estrade où était assis le diable. Je ne savais pas que le jeune homme blanc sur le trône était Lucifer lui-même. Le diable travaille avec l'homme à travers le pacte et les alliances. Alors quand je l'ai rejoint sur le podium, je remarquais qu'il était extrêmement beau. Cette beauté dépassait de loin celle des êtres humains à la surface de la terre. Sur sa table j'ai vu trois stylos qui étaient rouges, bleus et noirs, et il y avait aussi un rasoir et un livre massif. Alors le diable m'a demandé de signer sur le livre, mais quand je voulais prendre le stylo rouge pour signer il a refusé. Alors j'ai tenté de prendre le stylo bleu pour signer mais il m'avait opposé. Finalement j'étais sur le point de prendre le troisième stylo pour signer c'est alors qu'il me dit non. Je t'ai aggravé par son attitude, et donc j'avais perdu mon sang-froid. Et dans ma frustration j'ai haussé le ton de ma voix contre lui, et je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Es-tu en train de réfléchir ? Comment voulez-vous que je signe si je ne fais pas utilisation d'un stylo ? Immédiatement j'ai vu mon pasteur se lever, et il se précipita à venir où je t'ai, et il m'a pris sur le côté du bâtiment et me dit, savez-vous qui est la personne qui est assise là-devant ? Pourquoi élevez-vous votre voix ? J'ai répondu à mon maître, je ne comprends pas ce jeune garçon, il ne veut pas me laisser signer avec les trois stylos qui sont là, bien aimé. Je ne comprenais rien du tout, mais j'ai constaté que mon maître semblait être alarmé et paniqué, il me dit, Claude, je pense que je dois vous dire toute la vérité, le jeune garçon qui est assis là devant tout le monde et Lucifer qui a été chassé du ciel par Dieu, il est le chef de ce monde. Il est écrit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, bien aimé. Les paroles de mon pasteur furent comme une tonnerre à mes oreilles, quand j'ai réalisé que la personne que je venais d'engueuler était le diable je t'ai saisi par la terreur et le pouvantes. J'ai immédiatement réalisé que les choses étaient sérieuses et je sentis la peur me submerger, ensuite le pasteur me dit, retourne à ta place, tu seras appelé de nouveau pour passer devant et signer le pacte, et quand vous serez appelé à nouveau vous allez prendre le rasoir, et vous allez vous blesser, ensuite vous allez signer dans le livre avec votre sang, après ces instructions de mon pasteur je suis retourné m'asseoir, quand mon nom fut appelé de nouveau par Nabam, j'ai passé devant dans le podium où était assis Lucifer, Mais cette fois-ci mon attitude était différente car je savais à qui j'avais affaire, je lui ai dit salut maître. Il répondut à ma salutation, alors j'ai pris le rasoir je me suis blessé, et je signais avec mon sang dans le livre massif qui était ouvert sur la table, quand Lucifer a vu cela il se leva de son trône avec enthousiame et m'embrassa, il me dit, vous êtes le bienvenu mon fils bien aimé, vous êtes courageux, je cherche des gens comme vous. Après avoir signé le pacte avec le diable, j'ai dû boire un breuvage magique, on me donna un calice contenant du sang humain que je devais boire pour que mon esprit devienne fort, après avoir bu ce sang humain, je fus nommé par le diable comme ambassadeur itinérant 006 pour l'Afrique. Immédiatement après ma nomination, j'ai mis en place un bureau dans l'endroit où est construit l'hôpital du Saint-Cantenaire, il était auparavant un buisson, mais mon bureau était là dans l'espace, il était beaucoup plus luxueux que la grande hôtel ou l'hôtel intercontinental, mais ce bureau était invisible et ne pouvait être vu qu'avec des yeux spirituels. Le diable avait mis à ma disposition 86 esprits demoniacs puissants qui me servaient à tant qu'où ambassadeur pour l'Afrique. Quand je suis revenu sur la terre, j'étais constamment en contact avec le demon hindou Sankara qui est le secrétaire général du royaume de Lucifer. J'étais aussi en contact avec l'ange Nabam qui est le secrétaire et garde-corps de Satan. Je coopérais avec ces deux anges comme le représentant de l'Afrique centrale. J'étais aussi en contact étroit avec la dame de fer, qui est la femme de Lucifer au nom de Maya, et quand le diable se mettait en colère je courais vers elle pour qu'elle calme le diable. Nous nous souvenons tous de la chanson populaire chantée par le musicien Franco Louambo à propos de Maya. La plupart des gens pensaient qu'ils chantaient pour une de ces copines, mais ils chantaient pour cette entité qui est la femme de Lucifer qui réside dans la maison blanche de Lucifer sous l'océan. J'ai dormi souvent là-bas dans ce residence qui se trouve à la rencontre de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, à tant qu'ambassadeur je devais prendre part à des différents reniens dans le monde macrocosmique de Satan. Et pour le voyage interdimensionnel et la téloportation, nous avons deux étoiles qui sont utilisées par les sorciers et les satanistes pour le déplacement. Nous avons ici deux étoiles de cinq branches. Cette première est utilisée en magie noire. Elle est les cornes de Satan, ou la tête de Satan, le cinq branches représente le cinq continents, le sataniste peut donc voyager dans le cinq continents, et la seconde étoile est utilisée dans la magie blanc pour le voyage interdimensionnel. L'hexagramme est la croix de Salomon, ceci est utilisé par le grand maître, et donc chaque lundi je participais au reunion de la femme qui réside dans la lune. Cette déesse est adorée en islam et dans l'église catholique. Elle est la sirène la plus puissante de l'univers. Elle est la reine du ciel, et elle habite aussi dans le second ceciel, elle est la femme la plus puissante de l'univers. Elle est célébrée le 24 décembre, après avoir signé le contrat de sang dans le monde de Pandemonium. Je me suis mis à faire la magie du cirque, j'allais dans les écoles, avec la permission des profets j'éronissais les élèves dans la cour, j'ai faisais sortir du sucre et du milk dans la partie privée de femme, et j'ai le donné aux élèves, qui consommaient ce sucre qui était en réalité la matrice de femme, avant de faire ces opérations je criais abracadabra. Et tous les mondes repondaient bras. Et comme résultat les amis de ceux qui repondaient à bras étaient volés, j'allais à la toilette je faisais des invocations, et comme conséquence une femme blanche apparaissait, elle est la princesse Jacqueline la sirène de la toilette, ce de mon transforme et le matière feucale en beurre, que j'ai vendu dans le marché, Moi-même je ne mangeais pas ce beurre car elle n'était pas du beurre avec les yeux spirituels mais de la saleté, chers frères et sœurs, je veux te rappeler de prier avant de manger quoi que ce soit sur cette terre, car les yeux optiques ne peuvent pas voir la nature de la nourriture que nous achetons au marché, cette sirène attaque les femmes au travers des menstruations qu'elles jettent dans les toilettes, j'ai faisais sortir des beurres de la toilette par incantation et je l'ai distribué à la population, ceci en collaboration avec la princesse Jacqueline qui habite dans le toilette, Il faut noter une toilette, une poste de communication magique, et un portal conduisant dans le monde de Pandemonium, le monde de Pandemonium est la capitale imaginaire du royaume des enfers, le lieu où règnent des agitations infernales, du désordre et de la corruption, il est aussi appelé le monde kabbalistique, qui veut dire ce qui présente un caractère obscur, énigmatique, étrange et mystérieux, nous devons comprendre que l'armée du diable est organisée exactement comme les armées traditionnelles sur la terre, Dans le monde de Satan il y a la force aérienne, il y a la force maritime, il y a la force terrestre, la force aérienne qui combatte et lutte contre les prières de saints dans l'espace est gouvernée par le demon Belphégor, les forces terrestres qui menent la guerre spirituelle contre l'église de Dieu sont conduites par le demon Perséphone et sa mère la sirène Déméter, qui est la déesse de l'agriculture et des moissons, Il faut noter que Déméter veut dire la mère de la terre, elle est la sirène du monde souterraine, le principauté qui gouverne la force navale satanique est appelé Neptune, il est le dieu des eaux vives et des sources, il est aussi le protecteur des pêcheurs, des bateliers et des chevaux d'après Virgile, tu dois savoir que la rivière qui est à proximité de ton quartier est gouvernée par une sirène qui est redevable à Neptune qui gouverne le monde des eaux, Toutes les sirènes des eaux et les deux monts marins sont sous la juridiction de Neptune, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, chaque jour à midi il y a une sirène qui patrouille la terre, elle est appelée la reine du midi, elle rend les humains nerveux et aggravés, par à l'heure il faut faire attention à certains sardines car la reine de côte de l'océan atlantique fabrique des sardines et les expédie sur la terre, ce principauté fait partie du force navale dirigée par Neptune, toujours dans la force navale de Satan nous avons aussi une sirène qui est stationnée dans les toilettes appelée la sirène Jacqueline dans la magie musulmane, elle est appelée Chance Magdalene dans la magie noire, et dans la magie blanche elle est appelée Milan, elle est la sirène de la toilette, elle se considère comme membre de tous les familles sur la terre car elle dispose des informations sur tous les familles sur la terre, elle habite dans le toilette de tous maisons sur la terre, la toilette est une poste magique, quand un sorcier vous rend visite pour la première fois il va se précipiter à aller dans la toilette pour reculer des informations sur vous chez la sirène Jacqueline, les sorciers font des incatations dans la toilette car c'est une poste magique et une portail vers le monde de Satan, les sorciers écrivent des lettres et ils le jettent à la toilette, dans le monde sous-marraine il y a aussi la reine du sabbat qui opère le samedi, et qui se préoccupe de la séduction par les produits de beauté, de la mode et des habits séduisants, elle distribue des habits, des lotions et parfums dans le monde des eaux, chaque samedi cette sirène pousse des hommes et des femmes à l'impudicité, il y a aussi une femme qui porte un beube sur le dos qui habite dans le soleil, elle est appelée la reine du ciel, elle habite aussi dans la lune, elle est appelée l'immaculée, Notre-Dame, Fatima, dans la rose croix elle est appelée Rose, ceci est le symbole de la lune crescent qui est la représentation de la sirène Diane, l'étoile reprose Lucifer, quand j'étais dans l'occultisme je sortais de mon corps, et je voyageais vers la lune pour assister au rassemblement de la sirène Diane, dans la lotion Belle Dame il y a son visage, parmi les forces navales de Satan il y a un sirène qui s'occupe de la technologie et des industries de production qui fabriquent des articles que nous utilisons sur la terre comme les vêtements, les lotions, les produits de beauté et les appareils électroménagers, tous les industries du monde sous-marin sont gouvernés par cette sirène au nom d'Athéna, j'avais participé à une messe noire en Inde, où elle procédait une réunion sur la fabrication de la voiture appelée Dada, j'ai pris part à une autre réunion qu'elle a tenue en Allemagne sur la conception du véhicule Mercedes et le véhicule Binz, je n'ai jamais été en Allemagne physiquement, à tant qu'où ambassadeur itinérant pour l'Afrique, c'était par le voyage astral que j'assistais à ce réunion de la sirène Athéna en Allemagne, beaucoup des appareils, des articles, des vêtements, des voitures que nous utilisions à la surface de la terre sont conçues dans le monde sous-marin grâce à la sagesse et la puissance de la sirène Athéna, qui mettent des signes et des marques sur ces articles qui envoûtent l'humanité, chers frères et sœurs, je vous rappelle de prier pour tous ce que tu achètes avant de l'utiliser, car le monde des eaux nous envoie des vêtements et des appareils électroménagers, il y a diverses industries et usines de production dans le monde de sept ans sous l'eau, la sirène Athéna est responsable des avancées technologiques que nous voyons à la surface de la terre, la sirène Athéna était une déesse dans la mythologie grecque, identifiée à Minerva chez les Romains, elle est la déesse de la sagesse, de l'industrie et de la stratégie militaire, elle est la patronne des artisans et de l'artisanat, elle est responsable de la poterie, des tissages, de la sculpture, des artistes et des maîtres d'école, elle fait partie des douze olympiens, il y a beaucoup de poudres et parfums conçus par les industries du monde des eaux, ces poudres et parfums sont même utilisés dans le rituel magique, des parfums comme Soudan, de poudres comme déesse, il y a aussi des poudres jolissoires et le poudre perlimpinpin qui est conçu par les sirènes, des produits de beauté comme Venise, la plupart des produits des maquillages et lotions sont contrôlés par les sirènes, par ailleurs on se renissait dans le rond-point victoire avec les sorciers, il y a une sirène dans ce rond-point de la capitale congolaise, on faisait l'incarnation macrocosmique supérieure, je veux dire on se transformait en des moustiques, et on se renissait sur un arbre qui est dans ce rond-point avec le diable lui-même, personne ne pouvait suspecter qu'un nombre des insectes dans l'arbre étaient des sorciers et satanistes en rognons, déjà on commençait par neutraliser ce périmètre de cet endroit, il faut toujours se meufier de ronds-points populaires, ce sont des lieux des regnons de sorciers, pour capturer les âmes des innocents les satanistes utilisent parfois le pentacle, et donc j'ai dessiné les pentacles dans les places publiques et les ronds-points, une fois que ne personne qui n'a pas Jésus-Christ piétiné ce pentacle mon bouteille mystique se remplissait du sang de ce victime, qui mourait pas trop longtemps après avoir piétiné ce pentacle, je travaillais aussi avec trois démons, qui sont les démons de l'ivronnierie, le démons du tabac et le démons de la musique, ceux qui sont dans l'ivronnierie sont influencés par le démons Dionysos, qui est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et la démesure, dans le sommet mondial des satanistes en Inde j'ai rencontré le démons tabac, celui qui influence le genre à fumer, et je travaillais aussi avec le démons de la musique appelée Sankai, quand une personne est poussée par le démons l'ivronnierie qui est Dionysos, il va se retrouver sous le contrôle du démons de la musique denommée Sankai, et enfin il sera manipulé par le démons tabac, bien-aimé, il faut savoir que le démons Moloch gouverne le monde dans le mois de décembre, qui est le mois de sacrifice et l'aspersion du sang humain, d'abord l'ange déchu au nom de Baal gouverne le monde au mois d'octobre, dans le mois de novembre le démons au nom de Caté gouverne le monde, j'ai dit que le mois d'octobre est gouverné par le dieu Baal, mais du mois de novembre au mois de janvier le sang humain est versé en grande proportion, c'est le démons Moloch qui suggérera ce politique, je vous informe qu'il y a plusieurs installations des oléoducs, et des canalisations destinées au transport du sang humain allant de la surface de la terre jusqu'au monde de Lucifer sous la terre et sous l'eau, ces canalisations vont directement aux citernes, aux cuves et aux réservoirs du sang dans le monde du diable, pendant le massacre et le sacrifice humain de la fin de l'année le sang va de la terre jusqu'aux citernes et resservoirs du monde de Satan, au fait la boisson du diable est le sang humain, et la nourriture du diable est la chair humaine, le diable s'assure que les réserves de sang humain est pleine parce que c'est le vin dans le monde des esprits, j'ai dit que le mois d'octobre est gouverné par Baal, mais du mois de novembre au mois de janvier le sang humain coule en grande proportion, il y a des canalisations et des oléoducs allant de la surface de la terre au monde de Lucifer sous terre et sous l'eau, ces canalisations vont directement aux citernes et des réservoirs du diable, à vrai dire la chair humain est la nourriture de démons, le mois de décembre est gouverné par le démons Moloch, qui vivait précédemment dans les régions célestes, mais qui a été expulsé du ciel avec Lucifer lors de l'insurrection dans le ciel, le démons Moloch est responsable du sacrifice humain et de tuerie du fin de l'année, toutefois dans les messes noires du 24 décembre, Moloch passe la gouvernance du monde à la Reine du Ciel, l'Immaculée Notre-Dame Marie Marguela, la Reine du Ciel et son fils Jupiter prennent contrôle de la gouvernance de la terre à partir du 25 décembre jusqu'au 31 décembre, puis le démons Belial prend contrôle de la gouvernance du monde au mois de janvier, toute ce période de la fin de l'année tourne autour du sacrifice, des tueries, et l'abattage des humains, le sang humain est utilisé comme pétrole et carburant dans le monde de Satan, et la chair humain est la nourriture de la population démoniaque du royaume de l'obscurité, le diable n'accepte pas et ne permettra pas la diminution de la réserve du sang humain dans son royaume, à chaque fois que cela arrive il va jusqu'à provoquer des guerres, c'est pourquoi quand on arrive au mois de novembre, décembre et janvier j'invite les enfants de Dieu à être dans l'attitude de prière, parce que les sangs humains vont couler, d'autre part nous devons noter que le 24 décembre il y a un sommet global, une convention annuelle mondiale des satanistes du monde entier, chacune d'eux est obligée de venir avec un âme humain comme offrande à Satan, la rencontre est inaugurée par Moloch qui gouverne le monde au mois de décembre, celui-ci remet le contrôle du monde à la reine du ciel Marie Marguela, ce reunion est présidé par le diable, ce sommet annuel mondial se déroule au sous-sol de l'Inde dans le temple de Daïl, le siège du gouvernement global de Lucifer, dans cette réunion les maladies qui devaient émerger sur la terre dans la région différente sont déterminées, les anges déchus et les principautés décident les guerres et conflits militaires qui seront implémentés dans différentes régions de la terre pendant la nouvelle année, ils décident et programment des accidents de la circulation, des crashes des avions, des naufrages de bateaux qui sont tous des sacrifices humains, ils programment aussi des catastrophes naturelles et des desastres qui vont frapper différentes régions du monde, alors que les principautés et les anges déchus décident des événements mondiaux majeurs préjudiciables à l'humanité, le monde entier est en fait criant joyeusement Noël et bonne année. Au lieu d'être en prière, dans cette partie du témoignage j'aimerais parler de ma séparation avec mon maître le pasteur occultiste, comme mon père était directeur dans l'urbanisme à l'hôtel de ville, il favorisa le pasteur en lui accordant des hectares de terre appartenant à l'état zahiroi. Il alla jusqu'à influencer le vice-gouverneur à signer les documents, étant donné que le président Mobutu était déjà en conflit avec mon pasteur, quand ce dernier a pris ceci il a signé un decret précédentiel stupilant des arrestations des acteurs de ces usages de faux. Et donc mon père, mon pasteur et le vice-gouverneur de la ville furent arrotés par un decret précédentiel, alors que mon père était en prison avec mon pasteur, il a découvert que notre pasteur qui prétendait être Dieu n'était pas ce qu'il prétendait être, en effet le pasteur avait prédit qu'ils passeront trois jours en prison, mais les choses ne se sont pas passées comme il l'avait annoncé, en réalité, ils ont passé une année en prison, c'est alors que nos problèmes ont commencé, j'ai grandi dans l'opulence, mais l'arrestation de notre père était le début de nos souffrances, et je découvre la vie difficile dans l'âge adulte, après une année en prison le président accorda à mon père et le pasteur l'amnistie, Mobutu a signé un decret qui était une mesure de clemence à mon père et le pasteur, après sa sortie du prison, mon père avait conclu que le pasteur n'était pas ce qu'il prétendait être, mais la décision de quitter ce pasteur occulte crée la rancœur et le conflit dans le cœur de ce dernier, j'ai donc averti à mon papa, je lui ai dit je connais le niveau de notre pasteur, nous avons besoin de la délivrance de son emprise, et donc nous avons donc décidé d'embaucher cinq mystiques afin qu'ils puissent délivrer la famille de l'emprise de notre ancien pasteur, les cinq mystiques sont venus afin de nous aider à détruire l'emprise de notre pasteur, ce jour-là il était minuit lorsque le service de délivrance a commencé, quelques minutes après le début des rituels et cérémonie, ma sœur qui fut guérie autrefois par le pasteur a commencé à se déshabiller, et il avait un couteau à sa main, mon père lui a demandé, pourquoi es-tu en train de te déshabiller devant toute la famille, quand on essayait de la reter et de la questionner, c'est alors que ma sœur nous a répondu, je ne suis pas votre fille ou un membre de votre famille, je suis votre pasteur parlant dans la bouche de votre fille, c'était donc mon pasteur qui influenquait ma sœur à se déshabiller, il avait pris contrôle de ma sœur et il parlait au travers de sa bouche, mon pasteur qui parlait dans la bouche de ma sœur m'a demandé ceci, Claude, avez-vous déjà vu un caporal arrêté un général ? Je vous demande parce que vous avez embauché ces mystiques pour m'arrêter et me chasser de votre maison, puisque tu as appelé les gens pour me chasser de votre maison vous allez voir ce que je vais vous faire, je vais tuer votre sœur à trois heures du matin, quand le pasteur nous parlait au travers la bouche de ma sœur, on attendait des coups de tonnerre dans le ciel, mon père avait commencé à trembler, mon père qui tremblait me dit, Claude, ce toi qui m'as amené dans cette église voir ce pasteur, voici les ennuis dans lesquels nous nous retrouvons à cause de ce pasteur, je dois admettre que je suis celui qui a amené la famille à cette église satanique quand ma sœur souffrait de troubles mentaux, nous avions un problème, et il fallait trouver la solution à ce maladie mentale, et donc on pensait que l'église pouvait nous aider, mais malheureusement ceci était une église satanique, alors nous étions là avec ces mystiques, quand ils ont commencé à faire de rituels et des cérémonies dans la parcelle pour tenter de briser l'emprise de mon pasteur, c'est alors que mon pasteur qui parlait dans la bouche de ma sœur souffla sur eux, à ce moment même ils se sont effondrés au sol, quand mon père a vu les charlatans se crouler à terre, il a eu peur et il m'a dit, Claude, il n'y pas longtemps je viens de sortir de la prison par la clemence présidentielle, que va-t-il se passer si ces charlatans ne se réveillent pas, et donc les mystiques que nous avions embauchés pour nous aider étaient écroulés au sol dans le coma, je t'ai la seule face à mon pasteur, il soufflait de l'air sur nous, on tombait, moi aussi je soufflais sur lui et il tombait, c'est alors que ma sœur a commencé à s'élever dans l'espace, à vrai dire mon pasteur le faisait monter dans l'espace pour le lâcher et le tuer, ce pouvoir est appelé lévitation, alors que ma sœur montait dans l'espace je me suis dit si je n'interviens pas elle risque de tomber et de mourir, à ce moment j'ai commencé à faire des incantations, et j'ai commencé à m'élever dans l'espace, jusqu'à l'altitude où elle était et je l'ai attrapé, et donc nous avons commencé à descendre ensemble, ce qui m'a aidé contre mon pasteur qui était dans la magie blanche, et que j'avais un ami qui était dans d'autres formes de magie, après avoir atterri avec ma sœur sur le sol j'ai vérifié l'heure et j'ai remarqué qu'il était trois heures moi car, mon pasteur avait promis de tuer ma sœur à trois heures juste, j'ai essayé d'employer le champ magnétique supérieur contre le pasteur, c'est alors qu'il me dit, Claude je suis celui qui vous a initié, vous êtes juste un étudiant, mais aujourd'hui votre sœur va mourir, j'ai dit au pasteur, vous êtes celui qui a guéri ma sœur, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez la tueuse, le pasteur me répondit, vous ne pouvez pas vous décider de me quitter de cette manière, c'est inacceptable, à ce moment là nous étions à cinq minutes de l'heure promis par le pasteur de tuer ma sœur, et j'ai essayé tout ce que je savais mais rien ne marchait, c'est alors que je me suis souvenu d'un ancien sataniste au nom de Bakajika, il était un prêtre, j'ai appris qu'il est déjà mort, je me suis souvenu de ce sataniste à cause d'un incident qui se passa dans la messe noire dans le royaume de Lucifer le pont de Monium, nous étions en plein réunion, et au milieu de la réunion l'ancien sataniste Bakajika leva sa main pour poser une question à Lucifer, le diable lui a donné l'autorisation de parler, le prêtre Bakajika dit au diable, j'étais en affectation quelque part mais mes instruments furent détruits quand les gens avaient cité un nom, le diable dit au prêtre Bakajika, mon fils, n'ayez pas peur, dis-moi quel est ce nom, alors le prêtre cita le nom de Jésus Christ, quand ce prêtre catholique avait cité le nom de Jésus Christ dans ce rognon nous étions tous effondrés au sol, et nous étions paralysés, le trône de Lucifer a été détruit et brisé, c'était la première fois que je voyais le maître Brahma Lucifer au sol, et son trône métallique était détruit par la simple mention du nom de Jésus Christ, tout le gourou, les mystiques et satanistes étaient paralysés pour 45 minutes, après 45 minutes au sol j'ai vu Lucifer se relever, et il a dit au prêtre Bakajika, à partir de maintenant je te défends de citer ce nom ici, le diable aimait beaucoup ce prêtre, c'est pourquoi il ne l'a pas tué, mais dans le passé d'autres satanistes qui avaient commis l'erreur de prononcer le nom Jésus Christ devant le diable étaient tués, quand nous retournions sur terre, le prêtre m'a demandé, comment un nom peut nous neutraliser de la sorte, il m'a demandé, que pensez-vous de tout ceci, et ce que nous devons abandonner, je lui encourageais à continuer, mais nous étions stupéfaits par ce qui se passa dans cette sabbat noire, alors quand je me suis souvenu de cet incident, j'ai pensé à ce nom de Jésus Christ, qui avait détruit le trône métallique de Satan, et nous avait paralysés tous pendant 45 minutes, je me suis dit ce nom de Jésus Christ peut sauver ma sœur de ce pasteur, j'étais désespérée, quand il était 3h moins 5 minutes, je me suis souvenu du nom cité par le prêtre catholique Bakha Jika, bien que j'étais encore un sataniste, alors j'ai dit à mon pasteur, au nom de Jésus Christ lâchez ma sœur, à ce moment ma sœur s'est effondrée sur le sol, et le pasteur occulte a déclaré, ne citez pas ce nom, mais mon père m'a dit, « Claude, répétez ce nom-là à nouveau, il ne peut pas le supporter, alors j'ai dit au nom de Jésus Christ contre mon pasteur, en conséquence l'esprit de mon pasteur dans le corps de mon sœur était neutralisé, et il fut incapable de tuer ma sœur, ce jour-là ma famille avait contemplé la puissance du nom de Jésus Christ, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, malgré le fait qu'il a échoué de tuer ma sœur, le pasteur occulte a commencé à apparaître dans notre famille de manière paranormale, nous avons commencé à voir des phénomènes inexpliqués, ils terrorisaient la famille avec des étranges manifestations, je devais trouver de l'aide face à tout ceci, donc je suis allé voir des prêtres catholiques, et je leur ai parlé à propos de la terreur et des phénomènes inexpliqués qui arrivent à la famille, et donc ils ont accepté de nous aider, laisse-moi vous dire que j'étais toujours un sataniste à cette époque, mais le pouvoir de mon pasteur était plus élevé, et comme il avait décidé de terroriser ma famille, et donc devait trouver de l'aide, plus tard les prêtres catholiques sont venus à la maison, après avoir parlé à mon père, ils ont dessiné un cercle sur le sol, il était minuit lorsque le service de délivrance a commencé, quand la prière a commencé immédiatement l'esprit de mon pasteur a commencé à se manifester à nouveau, il parlait dans la bouche ma sœur, il a demandé aux prêtres catholiques, « Que voulez-vous faire ? » Les prêtres lui ont dit, « Nous voulons que tu quittes le corps de la jeune fille et tu laisses la famille tranquille. » Il les a répondu « Je ne partirai pas de cette famille, parce que j'ai des comptes à regler avec eux. » À ce moment-là, les prêtres catholiques ont tracé un pentacle au sol, et ils ont jeté l'eau benite sur ma sœur. En revanche mon pasteur souffla de l'air sur ces prêtres, comme conséquence je l'ai vu perdre l'équilibre, mais ils ne sont pas tombés comme le mystique qui était écroulé au sol, après avoir retrouvé leur équilibre ils m'ont dit, « Claude tu avais vraiment de gros ennuis, vous avez devant vous une puissance incroyable. » C'est alors que le prôtre ont dit au pasteur, « Donne-nous votre numéro calbalestique. » Le pasteur leur donna son matricule calbalestique qui était 006 et 15. Alors les prôtre ont engagé la bataille contre le pasteur pour l'expulser. Ils le brûlaient avec le feu mais le pasteur les a résistés toute la nuit jusqu'au matin. Quand il était quatre heures du matin, les prêtres ont fait sortir le brevire divin, et ils ont entouré ma sœur. Et quand ils ont sonné une sonnerie, ma sœur se mit criait trop fortement, comme si elle était brûlée par une flamme ardente. Puis le pasteur a dit au prêtre, « Laissez-moi partir, je veux partir. » À ce moment le prêtre nous a ordonné d'ouvrir la porte de notre parcelle. C'est alors que mon pasteur me dit, « Claude, je laisse ta famille tranquille, mais tout ce que je vous demandais est de garder silence à propos de tout ceci. Sinon il y aura des conséquences. » Les prêtres catholiques avaient donc réussi à expulser le pasteur de notre famille, bien-aimé. Depuis ce jour-là je suis devenu proche des prêtres catholiques. Et en cherchant la solution dans l'église catholique j'ai fini par être initié par ces prêtres dans la magie sacrée, qui est un branche de la magie blanche. La prochaine fois je parlerai de mon invitation à la magie sacrée, et mon conflit avec ces prêtres catholiques qui a été arbitré par la sirène sous le fleuve Congo. Après sa libération de la prison, le conflit entre mon ancien pasteur avec le procisme Obutu continua. Ils étaient des gourous, des maîtres spirituels, ils étaient donc en conflit spirituel, ils se cherchaient, ils voulaient dominer l'autre. Obutu envoyait les gens collecter les sables de la parcelle du pasteur pour utiliser ses emprunts digitales, mais le pasteur était tellement supérieur qu'il détruisait cela par la puissance du champ magnétique qu'il déployait. Plus tard, le pasteur révéla à la première dame que le président Obutu n'était pas la personne qui prononçait le discours dans deux réunions publiques. Il lui revela que pendant le discours public son mari était à la maison dans sa chambre secret, tandis que son double qui était un demon était celui qui délivrait des discours dans des meetings et réunions publiques. Le pasteur envoya la première dame d'aller vérifier pendant le discours public du président Obutu, mais avant de l'envoyer vérifier cette mystère, le pasteur l'avait introduit dans le pentagramme pour la protection, et un jour quand le président Obutu donnait un discours public, la première dame alla vérifier à la maison. C'est alors qu'elle trouva le procide à la maison pendant que son double de livrait un discours dans la télévision. Quand ceci arriva, le double du feu président qui était en train de livrer le discours était soudainement devenu silencieux. Tout ceci se passait quand la première dame du pays était allée ouvrir la chambre noire de secret, car mon pasteur lui avait fait savoir que son mari s'enfermait dans sa chambre mystique quand son double prononçait des discours publics. La première dame était protégée contre un retour. Autrement elle aurait été devenue fou. Cet incident accentua le conflit entre le pasteur et le feu président Obutu. La première dame était protégée par le pentagramme du pasteur. Il faut noter que le président Obutu était dans la magie rouge, qui est la branche la plus meurtrière de la magie. Il devait donc sacrifier en des gens en grande nombre pour augmenter son pouvoir. Raison pour laquelle tous les enfants et la famille de Obutu sont presque morts. Les enfants ne sont plus là pour jouir de ses avoirs. D'autre part le musicien Franco était un grand maître occulte. J'ai assisté des messes noires dans le pandémonium qui fut dirigé par lui et par mon pasteur. Je me souviens avant sa mort Franco Luwambo était revenu de l'Europe au Congo. Il avait le problème de santé. Et il disait à la télévision, « J'ai abandonné toute chose et je reconnais que Christ Jésus est Seigneur. » « Mon soupçon est qu'il n'avait pas complètement tout abandonné. »